d'ailleurs je vous l'explique oui alors je connais peut-être quelqu'un qui pourrait acheter le produit pour nous il faudrait que je vois avec cette personne si elle peut si elle peut nous rendre ce service sans se mettre en danger sonné la dan qu'on a croisé avec ses amis dans la tour dans la montagne elle m'a confié un bracelet ce bracelet je vais je vais donner à sa jeune soeur et il est possible que je puisse le rendre service et contre ce service je pourrais peut-être lui en demander si ce n'est pas trop dangereux pour elle pourrait peut-être nous acheter ou envoyer quelqu'un acheter le produit dont on a besoin et pour le coup moi je pourrais l'aider d'un exorcisme c'est un don ouais comme tu dis comme tu dis mais ta mère c'est un petit développement et à alors la possession ça existe alors pas démoniaque puisqu'il n'y a pas ce genre de créatures mais par des esprits par des morts les fantômes fait des revenants spectre ça existe et ça côtoie gentiment des dérangements psychologiques qui n'ont rien à voir avec les morts mais qu'ils font des gens fous ils peuvent se sentir possédés donc tu as une réponse qui va être psychologique et médicale quelque part et tu vas avoir une réponse qui va être magique et va des rétros satanis et donc le côté match magique s'adresse vraiment plutôt au clergé de off ils sont ils sont voilà ils sont très clairement dédiés à ça puisque les autres et on saurait faire la différence ou pas du tout je veux dire est-ce qu'il ya des résidus magiques ou quelque chose dans le cas d'une position souvent la vraie possession on va dire se traduit par des capacités surnaturelles alors que le dérangement psychologique se traduit par une gentille folie mais qui n'offre qu'on fout si le mec se met à léviter tu de son lit en faisant 360 avec sa tête c'est pas qu'il est souple c'est qu'il est possédé et si gère partout c'est qu'elle thé à lui a donné à manger voilà par exemple c'est qu'elle a enfin réussi son jet d'alchimie alors je viens de donner du canard à l'orange à notre camarade et il va très bien et la royce baisse les yeux vers son canard et merde donc je peux donner à manger aux gens sans que ça tourne mal et tu fais un thé formidable ne pas jeter de chat ok donc pour le coup qu'est ce que vous voulez faire vous les attendre mon retour pour qu'on y aille ensemble ou dans tous les cas si on veut faire acheter le poison par quelqu'un d'autre si on n'est obligé d'attendre ton retour ouais donc bien c'est à dire qu'on pourrait aller se directement à la guilde se balader et acheter le poison après ou alors on pourrait acheter le poison d'abord et aller se balader après c'est pas lié donc on peut faire ça dans l'ordre on veut c'est vrai est-ce que vous pensez qu'à deux vous pouvez gérer la guilde le quartier de la guilde je pense oui on allait tous avec toi voir ta petite dame qu'on lui demandait si elle s'y connaissait si elle s'y connaît un petit peu en si elle est capable de nous déguiser un petit peu ce qui nous permettrait de 1 acheter le poison et de 2 2 traîner ensuite dans le quartier des trois plumes prendre au moins déjà quelques repères refaire quelques repérages avant d'y aller vraiment de manière plus intrusive non je préfère y aller d'abord pour lui demander ce qu'elle en pense avant de se pointer à 3 et de lui imposer les choses si vous voulez vous m'attendez là j'en ai pas pour longtemps de deux je peux peut-être et si avec mes maigres connaissances de voir comment va la jeune personne possédé on peut lui proposer si tu veux mais bon parce que j'y connais c'est pas gagné puisque je me suis trompé clairement de voir les faire près si vous venez venez avec moi non non mais on veut pas simple je veux pas m'imposer c'est elle qui décidera non non c'est elle qui décidera je ne sais pas trop ils sont un peu craintif alors je veux pas lui causer de peur inutile mais ton idée n'est pas mauvaise à en voir j'aurais dit prudent vous vous rendez donc à la roulotte exact je leur demande de rester un petit peu en arrière question de pas lui faire peur avec notamment un tueur en série à côté de moi pilote de devant la roulotte une non non mais ça ne saurait tarder devant la roulotte une petite fille peut avoir trois ans quatre ans est en train de jouer dans l'herbe avec une poupée de chiffon la porte de la roulotte est ouverte est ouverte est-ce que je vois sa mère non elle doit être à l'intérieur je m'approche je vais assez un petit peu en arrière visible mais pas pas collé à la porte quoi et puis je m'approche doucement j'essaye à hola elle pointe la tête elle a les cheveux un peu défait un peu dans tous les sens elle allait elle a une tête un petit peu fatigué elle te reconnaît bien évidemment encore toi oui oui j'avais peut-être des nouvelles pour toi et j'aurais peut-être un service à te demander j'ai pas trop le temps tu sais est-ce que le fait que tu n'as pas du temps et par rapport à la personne qui était avec toi ce matin oui ça s'améliore pas j'ai amené une amie avec moi elle s'y connaît un petit peu en soins et en magie est ce que tu voudrais qu'elle regarde un petit peu ce qu'elle peut faire elle peut pas lui faire plus de mal ça c'est sûr ils sont de confiance tes amis oui complètement entré dans la roulotte entrons dans la roulotte le fond c'est quand même assez exigus le fond est occupé par un lit il y a des affaires un petit peu partout des robes des hauts des chapeaux des foulards c'est un peu le bordel et au milieu de tout ce bordel sur le lit il ya une jeune fille qui est allongé qui a l'air d'avoir de la fièvre qui qui a l'air de souffrir c'est à dire qu'elle se tourne un petit peu dans tous les sens elle a des mouvements un petit peu saccadé comme si comme si elle avait mal en fait qui poussent des petits gémissements qui a les yeux fermés et la jeune fille qui est debout vous dit elle a de la fièvre maintenant et toute la nuit elle a parlé avec une voix bizarre mais vraiment bizarre question pourquoi ne pas s'être déjà adressé au clergé de hof est-ce qu'il ya des raisons à ça elle dit elle en pointant la jeune fille qui est allongée c'est une site et là elle comprend que vous savez pas du tout ce que ça veut dire elle parle au moins c'est un ça c'est un truc de chez nous c'est de mère en fille c'est un pouvoir qu'elle a elle n'est pas vraiment une odeur de sainteté au temple de hof d'accord elle est comme ça depuis quand hier avant hier le temps passe donc je fais que je repasse mes calculs avant-hier il ya un moment particulier de la journée la nuit beaucoup le le jour on dirait juste qu'elle est malade comme ça mais par contre quand vient la nuit non mais où ça lui arrive où ça commençait à lui arriver ah bah quand elle s'est réveillé dans les jardins de la main d'or c'était quel moment de la journée de nuit si je lui donne une heure et que cette heure j'essaye de calculer l'heure à laquelle on est à peu près arrivé dans la ville il ya un rapport ou pas du tout non 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 ce n'est pas non parce qu'on a un rapport à bizarre aussi des fois avec certaines entités alors c'est quand elle est venue me trouver en fait elle était elle était pas bien et c'était pas aussi grave que ça en fait elle elle venait de se réveiller au milieu des jardins sans savoir ce qu'elle faisait là et à la marché pour revenir ici j'ai elle habite pas très loin en fait et je l'ai vu je l'ai vu et j'ai cru qu'elle avait été attaquée d'abord ça et après j'ai cru qu'elle était malade et elle m'a dit qu'elle se souvenait de rien ni de ce qu'elle faisait là ni de comment ils étaient il y était arrivé elle avait tout oublié elle a pu décrire l'homme qu'elle voyait dans ces qui s'adressent à elle Oui oui mais enfin vous n'allez pas trouver ça très Les grands il a les cheveux noirs il a une grande barbe noire Il a l'air immense mais c'est un rêve donc je suis pas trop à quel point ça a du sens ou pas quoi il la regarde d'en haut il la surplombe et ses yeux sont blancs et il lui crie dessus et il est en colère Est-ce que ça nous dirait quelque chose au niveau des connaissances qu'on peut avoir que dalle que dalle bah elle s'est mise à parler mais mais en fait elle s'est mise à parler avec une voix d'homme et puis je vous promets ça fait bizarre Et tu as pu comprendre ce qu'elle a dit ? La même phrase en boucle Où sont-elles ? Et comme j'arrive pas à la faire manger je vous enfin au bout d'un moment je pense que ça va mal se terminer Faire avaler de la soupe non plus ça marche pas ? Bah pour le peu que j'arrive à faire avaler ça aura pas grand effet Non il faut faire sortir ce qu'elle a d'elle On ne connait rien d'un exorcisme je suppose nous Rien de rien, même pas la moindre petite théorie Non 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 Vous savez pas comment ça se passe On ira gentiment demander chez off qui nous répondront peut-être plus gentiment vu qu'on a la bonne couleur on va dire Ouais mais si on peut pas l'amener pour être soigné Et bah on va gentiment négocier Dans une ville où tout s'achète Ouais Et même avec sa magie Altia ne peut rien ressentir Non 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 Elle est pas encore un stade Voilà elle est pas encore un stade aussi développé Si tu veux le jour où du premier coup j'arriverai à faire ma petite pierre noire ce jour là je pense Ce jour là elle sentira les malédictions Quelque chose d'important a été dérobé récemment à quelqu'un A part les mains La main d'or Il dit tel en sans les épaules Oui mais ce serait où est-elle Il y en a qu'une Ou sont-elles A moins que la moins d'argent qui est rendue a été une fausse mais Parce que les représentations de Medion qu'on a vu pour l'instant c'était un enfant Est-ce qu'il y a d'autres représentations classiques de Medion ? Medion a plusieurs apparences effectivement En fonction de ce qu'il incarne Mais c'est toujours soit un enfant Soit un jeune homme Jamais un type barbu Noir Et colérique Ca c'est pas lui C'est pas du Medion Ca ressemble pas non Pas des masses Elle vous promet par contre que si vous arrivez à trouver un moyen avec un prêtre de off Derrière quel que soit le service que vous lui demandez Il y a évidemment aucun souci Ok On va faire tout notre possible On va faire tout notre possible Que négociez-vous avec la cantinière ? Il y a des vendeurs dans ce quartier là ? Oui bien sûr Chez un Dan Je vais essayer d'aller acheter chez un Dan le remède en question Enfin la potion en question Parce que s'il y a bien quelqu'un qui parlera pas aux gardes Il y a des alchimistes chez les Dan Effectivement Peut-être que si on passe par vie de chèque On pourrait avoir un tarif d'amis Il a dit qu'il voulait éviter d'être impliqué beaucoup dans tout ça Donc si je peux éviter de l'impliquer j'évite S'il ne sait rien il n'a rien avoué Je pense que le mot a déjà circulé dans le quartier Et qu'on est relativement fiable et qu'il faut pas trop nous arnaquer Donc après je suppose C'est le genre de quartier où les rumeurs vont vite Et c'est pas comme si on faisait très couleur locale Donc Hum Sur ce toit de l'élanché rousse Oui Un soupir Va te coûter 40 pièces d'argent La boîtier de ce que ça m'a coûté jusque là Pas de problème Et on te le refile sous le manteau C'est pas un produit très recommandable Donc On veut pas savoir ce que tu veux en faire On t'a pas vu T'as rien acheté quoi Il y a pas de facture en résumé On veut pas Ni repeler ni échanger Ça marche Tu as la petite pierre noire qui est si chiante à faire Je précise à mes compagnons que pour information ça se dissout dans l'eau Enfin dans un liquide C'est bon à savoir Oui hein C'est super Donc maintenant on a le produit qu'on peut directement donner à la fille Vous lui donnez directement le produit de l'eau Les prisonniers boivent aussi C'est pas un souci en soi Ou dans la soupe s'il y a de la soupe Une espèce de brouée dégueulasse Il n'y a pas de problème Ça passera nickel dedans D'accord Donc elle le garde sur elle Ok Elle attendra que vous lui donniez le top départ de l'empoisonnement Vous quittez donc le quartier de la Perle Noire Vous arrivez en vue du temple Toujours aussi beau Alors le prêtre n'est plus à l'entrée Il doit être à l'intérieur éventuellement Vous rentrez dans le temple Plusieurs personnes sont en train de papoter à gauche à droite De régler certaines affaires Vous le cherchez du regard Vous le voyez Il est en train de discuter avec un autre prêtre Vous voyant Il affiche son sourire à mille pièces d'or Se tourne vers vous Décidément Vous ne pouvez pas vous passer du temple Il est tellement beau Effectivement J'ai de la chance de travailler ici Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ah vous êtes revenu voir si l'aurore était entrée Oui Elle est entrée Elle est revenue il y a quelques minutes Je crois qu'elle a déjeuné avec sa soeur en fait Pourriez-vous lui demander si nous pourrions avoir une entrevue avec elle ? Une audience bien sûr Vous voulez l'entrepreneur d'un sujet en particulier ? C'est en rapport avec notre dernière audience avec elle D'accord Mais je vous en prie installez-vous Prenez une pâte de fruits je reviens Je prends une couleur que j'ai pas prise hier Oh il y a framboise Il revient J'ai une envie de pâte de fruits maintenant Vous prie instamment de bien vouloir le suivre Vous êtes amené Nous même Nous même Donc une recette presque ancestrale Il vous amène dans un petit salon privé C'est techniquement une petite pièce Alors que pour l'instant vous avez vu que des immenses halls gigantesques etc Là ça ressemble plus à un petit boudoir privé et discret Auren est évidemment présente Elle est assise 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 est un grand mot Elle a les jambes repliées sur un sofa De velours rouge Elle porte une robe légèrement gazeuse Qui laisse un peu deviner cette forme Sinon à part ça Sa coiffure est assez déliée Avec quelques petits fils d'or dedans Elle a une coupe à la main Vous accueille avec un grand sourire quand vous entrez Et vous invite à prendre position autour d'elle Sur des poufs En toute simplicité En toute simplicité Il y a un verre par personne Entrez mes amis Entrez Sincère sur ce mes amis Parce que sa robe me dit J'essaie de me manipuler Elle désigne Elle désigne sa coupe En vous disant C'est un petit vin que j'ai fait venir de la capitale Vous devriez goûter il est délicieux Et elle boit une gorgée Et Alors de fait Le vin est vraiment délicieux Très fin Très capiteux Ah tu ne bois pas d'alcool ? Non 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 Je t'en prends mon verre avec Avec Royce On ne l'a pas vu boire d'alcool Royce se fera un plaisir Elle distille de la bière dans sa cabane Tu vas peur Tu crois qu'elles vont vous Car elle la boit Car elle la boit Car elle la boit Elle la respire Donc Deux verres pour Royce Ah bah parfait Ecoute Vous voulez que je vous sers d'autre chose Je ne finis Non Attendez Un thé Oui Elle sonne une petite clochette Une femme vient Et Elle va demander un thé Jasmin Iris Voilà Je pense que vous avez des choses à me dire Je vous écoute Oui Nous revenions par rapport à notre conversation d'hier Et nous nous demandions S'il était possible De vous demander l'immense service Alors si la garnison venait à vous demander à leur envoyer un soigneur pour visiter les prisons De substituer le guérisseur par l'un d'entre nous Evidemment nous vous assurons qu'il n'arrivera rien de grave à la personne en question C'est une méthode d'approche C'est une méthode d'approche Qui nous semble Tu peux dire Luna Elle est au courant du plan Oui Oui vous l'avez dit Vous êtes des amis de Luna Oui Mais elle le sait Donc il n'y a pas besoin de lui répéter si jamais d'autres oreilles traînent Pourquoi pas Mais cela veut dire que ce sera forcément vous jeune fille J'ai vu la tête de Royce Je crains que nos toches pourpres n'aillent pas très bien à vos deux amis Je regarde Royce et son verre de vin Pourtant le pauvre s'aime Oui donc ce sera moi Ce sera vous Bien vous vous ferez passer pour une jeune novice Alors il va de soi qu'il faudra quelques minutes de préparation Nous allons devoir vous coiffer, vous maquiller Je crois que vous êtes gentil avec minutes Vous lavez Et vous vêtir Mais oui d'accord Voilà un léger petit briefing sur les phrases les plus typiques Ce ne sera pas forcément nécessaire Vous croyez ? C'est à dire que les gardes vont plus prêter attention à vos formes qu'à vos propos ? Elle vient pas de la maître là qu'elle manipule les gens avec l'apparence ? Ou c'est moi ? Eh 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 prêtresse de médiane chérie Vous avez des atouts certains et il serait temps d'apprendre à vous en servir Vous avez dit que les filles violies il ne faut jamais leur faire confiance hein ? Oui mais ils n'écoutent jamais Tout ceci devrait avoir lieu quand ? Au plus tôt ? Que pensez-vous ? Si elle est d'accord on peut dire demain 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 Je suppose après le repas A peu près au moment du repas ou légèrement après La porte du cabinet s'ouvre Ton thé arrive Une odeur parfumée florale On pose devant toi une petite tasse en faillances avec un petit sucre rond Trop mignon Une petite cuillère en argent posée sur la soucoupe Elle passe deux bonnes minutes à le regarder avant de poser une touche Une larme coule sur sa joue Elle se retient de pleurer Ça lui demande beaucoup d'efforts Il est vraiment délicieux Ça y est elle m'a eu c'est bon Nous sommes donc d'accord Il y a autre chose que je puis pour vous ? J'ai cru entendre que vous étiez avec votre soeur ce midi C'est exact Nous avons déjeuné ensemble Est-ce que vous auriez quelques informations à nous donner éventuellement ? Sur ce qui s'est passé à la Guilde des Plumes ? Vous allez prendre contact avec elle ? Nous ne savons pas encore Et bien je vous enjoins d'être méfiants Ma soeur n'est pas dupe Contrairement à ce que je croyais Ma soeur n'est pas dupe de L'attribution de ce juteux contrat Par la garnison Elle est parfaitement consciente qu'elle n'aurait jamais dû le remporter Qu'elle n'a pas les moyens de remplir ses obligations Par conséquent elle se demande pourquoi elle l'a remporté Ou pour être précis Comme vous en êtes venu vous-même à le supposer Pourquoi le sergent d'Ars s'est amusé à lui donner ? Et la main d'or ayant été volée Et comme c'est une femme intelligente Elle en a déduit que D'Ars essayait une fois de plus de monter Notre cousin contre elle Et que ça fonctionne plutôt bien Est-ce qu'elle vous a donné d'autres informations sur Luna ? Sur le jour où elle l'a prise En train de voler la main d'argent ? Elle a été un peu évasive mais je peux vous assurer que sa colère est quelque peu retombée Et je dois dire que la petite tentative de manipulation du sergent d'Ars n'est pas pour rien Tant qu'il n'y avait que la méchante Luna tentant de voler la main d'argent Toute sa colère était focalisée sur cette trahison Maintenant qu'il y a d'autres forces en présence qui s'amusent à en tirer profit Ma soeur commence à essayer de voir plus loin Notamment à qui profite le crime Pourquoi le sergent d'Ars vient se mêler de tout ça ? Elle cherche des réponses Tout comme vous Si nous en obtenons de la part de Luna ça pourrait peut-être l'intéresser Ca nous intéresserait tous Elle fait partie de la famille Et bien c'est ce que nous allons essayer d'obtenir Votre affaire est plutôt bien partie Moi ça m'en a tout l'air Je serais honoré si à l'issue de votre petite visite dans la garnison Vu que je ne suis pas très loin Nous tâcherons de vous faire connaître les réponses que nous aurons obtenues Ce sera parfait Dans un souci de crédibilité de toute manière après être passé à la garnison il faudra bien que je le rentre quelque part Pourquoi pas ici ? Exactement Ah oui ! Tu vas pas aller te balader Avec ton avis de prêtresse Les gens me regardent ! Ok ! Tu vas à l'auberge sans rincer une Votre rendez-vous est pris Ce qui veut dire que demain midi 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 30 il faut que Althea soit au temple pour se faire régrimer en novice Pendant que Luna boira son poison Je dirais même un peu avant ils n'ont pas besoin de moi pour Bah même la pierre on peut la déposer Dès ce soir Bah déjà il suffit de lui dire La pierre elle apprend juste le top départ Ouais ! Vous quittez le temple ? On se posait des questions vis-à-vis des cas de possession Ah ! Comme l'expression populaire le dit on passe du coq à l'âne Les cas de possession Oui mais il nous arrive beaucoup de choses depuis qu'on est dans cette ville Ca arrive souvent à Ballyoune effectivement Alors non je ne m'y connais pas en possession Vous devriez aller voir un Un tranceur de Hoff J'ai de nombreux pouvoirs mais je ne sais pas posséder des gens Ou déposséder des gens Non non non, c'était des questions presque plutôt théoriques Sur ce qui est faisable Désolé, vous n'êtes pas au bon endroit Je suppose donc que c'est là que vous quittez la pièce Et... Donc on s'en va Direction le manoir de... Borden ? Vous vous levez, verre et tasse vide Vous quittez le temple Borden, c'est pas celle qui a massacré sa famille à la hache ? Euh... Vous quittez la ville, d'ailleurs en passant vous traversez l'esplanade Par laquelle vous n'êtes encore jamais passé Et l'esplanade est un lieu de promenade et de rencontre Contrairement à la place du marché qui a une vraie fonction commerciale Là c'est un lieu de... De repos, de balades, de détentes et de loisirs Au centre de laquelle il y a une statue Une grande statue du fondateur de la ville De Julius Badioune Il ressemble à quoi le barbu ? Il ressemble à quoi, oui Il a l'air barbu ! Malheureusement pour vous Non, il ne correspond pas à ce qu'on vous a décrit Voilà, il n'y a rien de particulier C'est Julius Badioune Il est représenté avec un tas d'or à ses pieds Forcément Par hasard, il n'y a pas un lieu où seraient représentés tous ses descendants ? Faudrait voir sûrement dans la guilde des trois plumes Puisque à l'origine il n'y avait qu'une seule guilde Qui était donc physiquement là où il y a les trois plumes Donc toutes les archives doivent être là-bas envers Vous traversez l'esplanade, donc plein de gens Et vous arrivez en vue de ce que je vous avais décrit quand vous êtes arrivé à Badioune Comme le deuxième édifice qui dépasse de la cité C'est un manoir C'est presque un petit château Il est à l'écart Il est caché un peu au milieu de la forêt C'est une ruine C'est fou cette propension que les prêtres de Hoff ont de vivre dans des trucs en ruine C'est une ruine Les vitres sont cassés Les planches de bois qui forment les murs sont éclatées Lézardées, la peinture est écaillée La nature a commencé à reprendre ses droits sur tout ça C'est-à-dire que des plantes grimpantes ont commencé à s'accrocher au manoir Donnant à tout ça une apparence giga-lugubre Et sur la droite du manoir Il y a une sorte de champ Qui est hérissé de croix et de stèles Qui a donc l'air d'être un cimetière Entrons dans la chapelle Tu cherches la chapelle des yeux Tu ne vois pas de chapelle Tu ne vois que ce cimetière et ce grand manoir en ruine Est-ce qu'il y aurait un hôtel ou quelque part où quelqu'un pourrait habiter ? Vous commencez à essayer de faire le tour de tout ça Vous voyez bien une espèce de remise dans un coin Une cabane, on peut appeler ça comme ça Et par chance pour vous, quelqu'un en sort C'est un vieux bonhomme Avec une longue barbe blanche Un type un peu voûté Un peu décharné On dirait un petit zombie Il marche à une allure d'escargot Il tient dans ses mains un râteau Et commence à s'occuper de déblayer les branches mortes qu'il y a dans le cimetière Avec une lenteur exaspérante Exaspérante Excusez-nous C'est qui ? Seriez-vous le passeur ? De cette chapelle ? Il n'y a pas de passeur ici Cherchez le veilleur Oui ? Ben entrez, entrez, dit-il en pointant le manoir Merci On y va Et on est content de ne pas être la nuit Et il continue à ratiser ses branches mortes Une patte de frites ? Vous montez les marches qui mènent jusqu'à l'entrée de ce grand manoir De part et d'autre Ce sont des marches en pierre C'est un gros truc de château De part et d'autre, la rambarde est ornée de crânes Des crânes assez massifs Un peu en tas Un peu en arabesque de crânes Très lugubres Vraiment très lugubres Vous arrivez devant la grande porte On se croirait dans Resident Evil La porte a connu des jours meilleurs Je dois bien vous l'avouer Il y a un marteau Tu tapes avec le marteau sur la porte Ça résonne à l'intérieur Un petit silence suit Puis des bruits de pas Sur un sol qui doit être dallé Très certainement Parce que ça résonne beaucoup La porte s'ouvre Et vous voyez une femme Un peu étrange Vous voyez une femme extrêmement maquillée Fardée Presque grimée en fait Vous voyez La deuxième petite icône Il ne devrait pas tarder après ça Une gothique Exactement La femme qui vous ouvre La femme qui vous ouvre A les cheveux noirs A côté du évanescent A fond la caisse A les yeux extrêmement maquillés Vous avez l'impression qu'elle a essayé de dessiner des ailes de corbeaux Qui volerait par dessus ses yeux Et qu'elle s'est amusée à faire des sortes de petites larmes noires qui coulent des yeux Elle est habillée en noir Des pieds à la tête Et respire pas vraiment vraiment la joie de vivre Oui Nous cherchons le veilleur Je suis le veilleur Que voulez-vous ? Nous aurions des questions à vous poser Tout le monde a des questions à me poser C'est fatiguant Dit-elle en tournant les talons et en rentrant dans le manoir Ensuite Vous rentrez L'intérieur est aussi en ruines que l'extérieur Ça a dû être un très beau manoir Une très très belle demain Malheureusement personne a dû s'en occuper depuis des dizaines d'années Donc tout est à l'abandon Tout est poussiéreux, cassé, lézardé, fissuré C'est une vraie rue Vous savez même pas jusqu'à quel point c'est pas dangereux de mettre les pieds dedans Tellement il vous semble que tout ça menace de se casser la figure Le seul truc qui vous marque Puisque vous êtes dans un espèce d'immense hall d'entrée Dont le sol est en marbre fissuré Du meilleur rendu C'est qu'en face de vous un grand escalier monte à l'étage Et que en haut de l'escalier il y a une peinture Certes défraîchie Mais qui représente un homme grand Cheveux noirs Longues barbes noires Avec un air relativement sinistre Et si vous manquez un détail Ses yeux sont blancs Il a les yeux blancs Oui Arrivée au milieu du hall, elle s'arrête Pivote sur elle-même Je vous écoute La première question peut vous paraître étrange mais Qui est-ce sur ce tableau ? Lui ? Celui qui a fait construire ceci Enzolo Borden Vous venez pour lui vous aussi ? On commence à nous aussi La grande aurore est venue il y a quelques jours pour me parler d'Aenzolo Borden Ce n'est pas que le sujet ne me passionne pas mais j'ai beaucoup à faire Alors si vous pouviez venir droit au but ça m'intéresserait Et si je vous disais que nous avons rencontré quelqu'un Qui fait des cauchemars à propos de ce Enzolo Borden ? C'est intéressant Nous venons vous voir parce que nous avons rencontré une jeune fille Qui Qui De ses propres dires nous ne savons pas mais Pense être Hanté Hanté par Enzolo Borden Qui lui hurlurait dessus Elle est dans un état déplorable physiquement Il ne dort plus Il ne dort plus, ne mange plus Comment pourrait-elle être hanté par Enzolo Borden ? Il est mort Il n'est plus là C'est pour ça que je viens de vous voir Et quelle est l'histoire de cette fille ? Qu'a-t-elle fait ? Tout ce que nous savons C'est qu'elle s'est réveillée il y a peu de temps Dans les jardins du temple de la main d'or Et que depuis ce moment-là Sa conscience est envahie par des images de Enzolo Borden C'est une dame ? Oui C'est une site ? Oui Peste soit des sites On ne joue pas avec les morts J'ai beau la répéter Elles ne veulent pas l'entendre Leurs rituels ancestraux sont une aberration Un danger Enzolo Borden n'est pas un esprit que l'on réveille comme ça A lui Il est dangereux Vous n'avez jamais entendu parler d'Enzolo Borden ? Non nous ne sommes pas d'ici Ah mais d'ici ou d'ailleurs ? Vous n'avez jamais entendu parler de l'ambre Borden ? On a déjà entendu parler ? Non Ah ben je ne sais pas où vous vivez mais ça doit être sacrément reculé Elle se tourne vers le portrait Je voudrais toujours vous dire le nom, vous ne le connaitriez pas Elle se tourne vers le portrait et vous dit Enzolo Borden était à la fois un grand nécromancien et un bijoutier Bon oui ça fait bizarre Mais écoute Il y a longtemps Enzolo Borden était connu dans le monde entier pour la production d'une pierre précieuse extrêmement rare Une ambre bleutée Une ambre bleutée Qu'il était le seul à se procurer Il avait des mines sûrement On appelle ça l'ambre Borden Ca vaut très très cher vraiment Et il a fait toute sa fortune là dessus Et euh Un jour Ben euh Il a arrêté Il n'y avait plus d'an Il a fermé boutique Il a déménagé Il est venu ici à Ballyu Et il a construit ce manoir Et il est mort ici Mais euh Enfin euh Il était plus nécromancien que bijoutier Si vous voyez ce que je veux dire Un truc terrifiant Mais qu'est-ce qui a poussé le clergé de Hoff à s'installer dans sa demeure ? C'est tout ce qu'on m'a proposé pour m'installer Le manoir coûtait trop cher à entretenir Alors il est tombé en ruine Et euh Quand j'ai senti qu'il fallait Faire une chapelle de Hoff Les autorités m'ont dit Ben que j'avais qu'à m'occuper de ce manoir Donc je l'ai pris Il est trop grand hein Toutes les pièces en haut sont en ruine Mais je vis qu'en bas Mais c'est pratique parce que tous les corbeaux peuvent le gérer en haut Est-ce que vous pensez que vous pourriez aider cette jeune dame ? Sa vie semble en danger actuellement ? Elle va mourir Elle va devenir folle Mais c'est pareil Si je l'aide elle va recommencer C'est ennuyeux Peut-être ferait-elle mieux de mourir ? C'est ce qui l'attend au final de toute façon Si elle continue Alors gagnons du temps Si vous prenez ça comme ça C'est ce qui nous attend tous de toute manière Ben quelque part oui Sauf que vous vous ne voulez pas mourir Elle elle en prend le droit chemin Elle ne veut pas mourir Elle est jeune Amenez-la je verrai ce que je peux faire Enzolo Borden est un esprit Même pour moi très dangereux Vous avez de la chance Vous avez vraiment beaucoup de chance Il y a quelqu'un de très bien Qui est ici et qui va pouvoir vous aider J'ai un visiteur Bien plus Bien plus savant que moi Bien plus efficace que moi Et il vient d'où ce visiteur ? De loin De très loin Je vais le chercher Vous m'attendez ici ? Oui Elle monte les marches Disparait à l'étage Pour revenir Quelques minutes plus tard Dans un craquement assez sinistre Accompagné d'un homme Qui marche derrière elle A pas pesé Parce que l'homme est assez âgé Barbe blanche Cheveux blancs Longs Dachant que de cheval Vêtu d'une robe Brodée magnifique Qui doit valoir son pesant Qui doit valoir son pesant cacahuè Il parle à voix basse Tous les deux Ils conversent Et ils redescendent les marches Et la dame un peu étrange Vous pointe du doigt En lui disant C'est eux dont je vous parlais Le vieillard Le vieillard vous regarde Avec une tête de père Foura Plus avance vers vous Je suis le père Solomon Enchanté Enchanté également Vous avez une jeune site possédée Oui Par l'esprit du nécromancien Qui a créé ces lieux C'est bien ça Oui La description qu'elle en a fait Correspond très largement à ce tableau Oui Bien Vous me l'amènerez Nous nous réglerons cela Merci de votre aide Je ne suis pas venu pour ça Mais Moyen Ça me rappellera ma jeunesse Est-ce que l'information peut être intéressante pour vous De savoir qu'il semblerait lui demander quelque chose Lui faire répéter une demande A savoir Où sont-elles ? Ah He 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 Enzole au Borden Il me semble particulièrement gratuit Enzole au Borden est un esprit obsessionnel Comme beaucoup du reste Un cas très intéressant Je dois bien l'admettre Je m'étais arrêté ici Sur la route pour me reposer mais j'ai pris quelques jours et j'ai consulté un peu tout ce qui traîne encore dans ce manoir très intéressant donc ça ne me surprend pas vous sauriez à quoi il faisait référence savoir s'il n'y aurait pas moyen de l'apaiser pas avec précision mais de tout ce que j'ai pu voir ici il y a un certain nombre d'affaires qui sont très bien dans ce manoir et qui ferait mieux de ne pas en sortir je dirais que Enzolo Borden n'est pas venu s'installer ici pour écouler une retraite heureuse ce n'était pas son but et ça ne me surprendrait pas qu'il soit mort sans avoir accompli ce pour quoi il était venu ce qui fait en général de ces morts des esprits assez grincheux quand on les réveille Et vous savez quelles étaient ces recherches ? Ah non ça malheureusement ça fait partie des mystères de Ballyoun beaucoup de gens ont essayé de savoir pourquoi il est venu ici ce qu'il tramait vraiment ne construit pas un manoir pareil pour le plaisir on ne vient pas et vivre pour le plaisir Enzolo Borden du temps de son opulence vivait dans de grandes capitales dans des palais magnifiques c'était vraiment l'ambre bleue était une pierre précieuse extrêmement rare et très recherchée il allait à la cour des plus grands rois c'était une célébrité à l'époque Il s'est installé ici c'était du temps du début de Ballyoun ou c'était bien après sa construction ? Peu de temps après sa mort on voulait dire C'est à dire ? C'est à dire peu de temps après sa mort que Borden s'est installé ici peu de temps après la mort de celui qui a créé la vie ? de Julius Matthew qui a fait une superbe fortune venu d'un peu nulle part d'accord Vous avez l'air d'avoir compris quelque chose jeune fille qui s'est probablement pas installée là par hasard et que ça se sent quand même pas mal lié au jardin de la main d'or en plus donc vous mettez le doigt sur une théorie alors je ne serai pas le meilleur pour vous en parler je ne suis pas de cette ville mais tous les veilleurs successifs qui se sont installés dans le manoir Borden ont tous évidemment voulu savoir le pourquoi du comment cette arrivée et cette disparition ces bords mystérieuses ils ont tous enquêté et tout ce qu'ils ont sous la main c'est toutes les affaires d'Anzolo Borden enfin celles qui ont réussi à survivre au temps de l'eau mais ce qui est intéressant c'est que notre jeune ami ici a accueilli il y a quelques jours la grande prêtresse de médium du temple du coin qui voulait justement consulter ces mêmes archives pour vous oui certainement moi vous savez je vais juste à la tour triste alors le reste ça c'est intéressant c'est un peu loin la tour triste quand même je ne vous cache pas que je suis parti depuis bien longtemps en vérité et je ne désespère pas de finir par y arriver et je dois avouer que la petite Alta Bagdad me fait le plus grand bien je suis un peu âgé ces voyages ça fatigue là il s'agirait d'aller chercher la jeune donne bah écoutez je vais préparer tout ce qu'il faut enfin c'est on parle d'un exorcisme là oui vous pouvez appeler ça comme ça je ne sais pas quels sont les termes techniques je ne suis pas prête à mon grand regret ça représente des risques pour la vie de cette personne on va encore me dire que je suis trop vieille je n'ai pas envie de l'entendre je vous dirais que d'ordinaire oui mais je suis assez doué et de ce que vous m'en avez dit la possession n'a pas duré très longtemps a priori non et bien dans ce cas tout va pour le mieux nous allons renvoyer le jeune de Borden profiter d'un retour bien mérité il y a moyen d'arriver à communiquer potentiellement avec l'entité qui la possède euh oui c'est possible mais ça n'est pas forcément souhaitable vu la personnalité je pense que en lieu et place d'une communication audible vous allez vous faire agresser voilà tout non c'est juste que je me demandais si ce ne serait pas une solution plus pérenne d'arriver à l'apaiser que juste de le renvoyer comme ça hélas non il y a des états qui ne sont pas apaisables quand on compte quand on a été un un nécromancien de réputation mondiale on s'est livré l'exercice de la magie parfois plus que de raison et que on trouve la mort sans avoir accompli ce que l'on voulait accomplir on n'est pas un esprit très convivial et poussé vers la discussion il essaiera surtout de vous posséder à votre tour après la solution numéro 2 c'est laisser cette jeune site mourir parce qu'une fois morte il y a des grandes de grandes chances pour que l'esprit d'enzo le borden la possède entièrement et il a fait s'agir et là éventuellement vous pourrez savoir ce qu'il veut nous sommes d'accord et si vous pouviez obtenir de cette jeune fille qu'elle cesse ses rituels déplacés et bien pas la convaincre de grand chose mais peut-être cette expérience l'aura-t-elle fait réfléchir je l'espère plus sérieusement à la question autant parler à sa grand-mère ça me dérange pas beaucoup autant parler à enzo le bordeux il faut être sacrément frappé bien et bien tout de suite on va chercher vous n'assisterez pas à l'exorcisme ça n'est pas public le vieux monsieur vous remettra le corps de la jeune dan vivante mais mais un petit peu comateux on va dire en vous expliquant que elle aura besoin d'une bonne journée si ce n'est plus de repos pour retrouver ses forces et qu'elle a eu sacrément chaud parce que c'est bien l'esprit d'enzo le bordeux qu'elle a tenté de contacter elle s'est bien fait posséder et et elle n'a pas la puissance nécessaire à faire ça quoi donc elle a donc réellement essayer de le contacter ouais alors elle a réellement essayé de le faudra des questions ce qu'il est ce qui l'inquiète c'est que de ce qui l'en sert c'est pas un expert en site et en rituel site mais de ce qui l'en sait pour contacter les morts dans leur rituel ils ont besoin d'un objet intime ayant appartenu à la personne et comme cet objet doit exister puisqu'elle a utilisé ça serait bien qu'elle s'en sépare ou qu'elle leur amène ici si elle l'a volé on lui demandera quand elle ira mieux on demandera si on a fouillé sa roulette façon des questions à lui poser c'est effectivement une excellente idée sur ce il vous salue bien bas et il va aller se reposer bien il se tourne vers la jeune femme et la salue bien bas remonte les escaliers elle se tourne vers vous et vous dit de sa voix un petit peu monocorde des formidables pardon j'ai pas compris il est formidable en tout cas il a réussi à la sauver et pour ça nous en sommes très reconnaissants c'est un grand homme vous savez vous avez beaucoup de chance il semblerait oui à quel point nous ne sommes pas versé sur des personnalités de votre culte c'est un de nos grands érudits il écrit des livres les gens font des jours entiers de trajet pour le consulter et profiter de son savoir elle vous décrit assez rapidement une personnalité intellectuelle de premier plan du clergé de hof il veut voir le passeur mal fou mais il n'a pas dit plus je suis désolé non non pas de soucis mais je peux lui demander si vous voulez non 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 l'ennuyer pas avec ça je pense que j'ai une assez bonne idée bon et vous direz bien à la site qu'il faut arrêter ça n'est bien ni pour elle ni pour nous ni pour eux il est possible qu'elle comprenne elle même j'espère bien nous essaierons de la convaincre en tout cas et vous ramener la pauvre jeune fille dans sa roulotte vous allez attendre qu'elle se réveille vous avez à faire à cette jeune fille à la jeune fille auquel lui pour lui pour lui lui montrer que nous avons donc aidé son ami qui est terriblement soulagé qui est en qui se confond en remerciement j'en ai presque gênant il n'apprécie pas le fait que ce soit une cité il recommande très largement qu'elle devrait essayer d'éviter et d'arrêter complètement de déranger les morts à cause de ce genre de problème parce qu'il n'est pas elle avait arrêté enfin c'est c'est ses ancêtres lui ont transmis la connaissance mais elle pratiquait pas et pourquoi elle a été contactée de ce personnage décédé en particulier mais je quand elle était encore debout et qu'elle pouvait parler elle l'a pas fait non elle s'est réveillé elle n'a jamais dit qu'elle a oui mais elle s'est réveillé dans dans les jardins du temple sans savoir pourquoi elle était là et ce qui s'était passé il s'est réveillé dans cette elle a contacté quelqu'un on lui a fait qu'on lui a fait forcer toujours est-il qu'elle est censée être en possession d'un objet de la personne qu'elle a contacté est ce qu'il nous serait possible de de fouiller ou de faire fouiller sa roulotte à la recherche de cet objet qui semble vraiment pas bon à garder avec son autorisation vous allez fouiller de fond en comble la petite roulotte de la jeune fille qui contient beaucoup de choses mais rien de nécromantiquement remarquable de fort curieusement présent dans la roulotte que des affaires de jeunes filles en tout cas rien qui appartiennent un nécromancien de grande réputation mort il ya des années alors en aparté je vous dirais que je pense très fortement que quelqu'un au temple la force est entré en contact avec cette ce personnage et que les objets en question appartenant à borden sont autant en fait ça semble être plus probable oui voilà fait donc il serait bien de pouvoir l'interroger une fois qu'elle sera en état de parler avant qu'elle soit en état de parler vous faites quelque chose de temps qu'elle se réveille la nuit va tomber on va on va partir sur de 18 heures et il vous reste à peu près un quart d'heure de jeûne il faudrait prévenir notre amie cantinière ce sera pour demain encore plus en ok ah bah elle est juste à côté c'est pas compliqué donc vous allez la prévenir pour demain midi considérant que il y à la soirée la nuit et le lendemain matin y at il quelque chose particulier que vous voulez faire pendant ces trois moments ou juste attendre un débriefing à ville chèque est ce qu'on essaye de contacter la la soeur dans l'autre guilde à rabel parce que au final oui il faut qu'on aille voir une chèque on a besoin d'aller voir une chèque pourquoi pour que à midi quand on va donner non elle a déjà le produit ce qu'il faudrait c'est que lui donner un moment à la fille pour qu'elle puisse verser le produit tranquillement dans la bouffe et pour ça il faut qu'il bordel devant la cantine donc on pourrait demander à ville chèque de envoyer des gens foutent le bordel devant la cantine il ne pose pas plus de questions et vous aurez la surprise voilà autre chose la main d'or elle a vraiment été volée soyons clairs entre vous et nous non parce que cette affaire commence à prendre des proportions assez énorme pas a priori enfin oui c'est une question que si j'avais compris c'est une question que tu lui poses directement à litschic je suis désolé c'est pas que je doute de sa sincérité mais enfin à force on a toutes ces théories et ça devient un peu dingue donc j'ai besoin qu'on fasse le point parce qu'on faudrait qu'on fasse un débriefing avec lui parce que cette ville sa part il te fout droit du regard il te fout droit du regard vraiment désolé et il te dit en quoi ma réponse peut vous convaincre de quoi que ce soit parce que je pense que c'est le moment de réger et de jouer réellement carte sur table et que je vous croirais quoi que vous disiez plus maintenant que la dernière fois que je voulais dit on se connaît pas on se connaît on se connaît pas plus je vous ai déjà dit qu'on m'avait dérobé la main d'or mais que je vous le redise on m'a dérobé la main d'or ça nous semble plus convaincant en tout cas nous avons appris que notre cousine l'aurore était très intéressé par les recherches de borden et nous allons aussi à ça qu'une jeune site oui elle est allée consulter ses affaires au manoir borden tout récemment et nous avons rencontré une jeune site qui s'est réveillé dans les jardins de la main d'or hanté par borden nous l'avons fait exorciser aujourd'hui mais je n'ai pas entendu parler moi c'est ça que vous me dites si je vous l'apprends voilà vous savez maintenant et elle est où la jeune fille vivante en sécurité et bien allons la voir vous le conduisez jusqu'à la jeune fille qui se repose a priori vitchek n'est pas venu seul il est venu avec des hommes à vue et il fait signe à l'un d'entre eux qui lui tend une sorte de petite fiole qui fait respirer à la jeune fille et qui semble la sortir de sa torpeur alors ça lui rend pas des forces ni de l'énergie qu'elle a l'air vraiment crevé par contre elle est éveillée et il se met à lui parler dans cette sale langue que vous ne comprenez pas il a un côté un peu paternel et protecteur mais effectivement temps en temps il fait la grosse voix et elle finit par retomber dans son sommeil vraiment à bout de force ce qui ne déclenche chez vitchek absolument aucun regret ou la pauvre jeune fille il la repose simplement sur le lit elle me jure les grands dieux qu'elle n'a rien fait elle connaît les rituels elle peut les faire si elle le veut mais on n'a rien fait et encore moins avec un esprit de la taille de celui de bordel il y a pointe du doigt il vous dit elle a 16 ans est-ce qu'il est possible que quelqu'un ait pu l'obliger à faire ses rites et qu'elle ne s'en souvienne pas elle s'est quand même réveillée dans les jardins de la main d'or est-ce qu'il y aurait au temple quelqu'un qui aurait intérêt à lui faire faire ses rites juste au moment votre cousine s'intéresse aux travaux de bordel ma cousine vous ferait marcher sur les nancunus en pleine rue si elle le connaît au reine au reine vous n'avez jamais croisé de prêtre de médium non et bien on va dire que leur coeur de métier sont les charmes et envoûtements et si vous cherchez quelqu'un capable de vous faire oublier quelque chose ne cherchez pas plus loin est-ce que vous pensez qu'elle est directement mêlée c'est passé avec cette jeune site ou à moins d'avoir de la merde dans les yeux ça me semble assez évident que ce soit elle directement est-ce qu'elle pourrait est ce qu'il pourrait se passer quelque chose dans le temps dont elle ne serait pas au courant est-ce que quelque chose pourrait lui échapper au sein du temps non je crois que vous commencez à cerner ma cousine un peu elle dirige un temple à 24 ans elle a la faveur des dieux elle a une beauté à couper le souffle c'est ce que nous pourrions appeler une élue les temples les prêtres qui sont dans ce temple ne lui arrive pas à la suivi s'il y a quelqu'un dans ce temple capable de lui faire ce genre de cachotterie je n'imagine même pas la puissance de ce type et dans ce cas autant plier nos goles et changer de vie non c'est elle alors la situation n'est pas terrible dans ce cas parce que notre moyen de pouvoir parler à luna passe par elle et elle le sait je sais bien que je vous ai dit que je ne voulais rien savoir mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix expliquez moi votre plan vous l'expliquez vous l'expliquez effectivement c'est risqué enfin surtout pour elle d'un autre côté s'il vous arrive quelque chose on est finant toi en fait à terre mais surtout pour toi que c'est parce que c'est toi qui va s'il vous arrive quelque chose nous nous serons fixés quelque part oui parce que vos amis seront dehors s'il vous arrive quelque chose il me semble évident que ma cousine aura prévu quelque chose pour vous deux je dirais a priori qu'elle va essayer de nous faire venir autant pour un prétexte qui est vous quelconque des choses à vous dire importante très certainement et qu'une fois que vous serez avant et après une fois que vous serez tombé entre ses griffes c'est une grande prêtresse de médium on s'en sortira bien si on se souvient de notre nom par exemple vous vous retrouverez accusé de quelque chose de d'un pardonnable alors c'est pas moi qui est obligé luna à commettre les deux vols c'est la question que je me pose je ne peux vraiment m'y résoudre ça reste ma cousine ça reste une ballon ce serait vraiment sérieux sérieux et dramatique le problème est qu'actuellement son temple semble connaître de grosses difficultés financières ça peut pousser à faire des choses qu'on ferait pas d'habitude je n'aime pas trop parler de ça mais la vérité c'est que ma guide ne se porte pas vraiment mieux Parabelle est en train d'absorber tout le commerce de la région je vais faire teinte ça parce que ce qu'elle a livré à la caserne semble vraiment médiocre j'étais sûr de mon coup pour les armes les armes c'est mon domaine j'ai tous les réseaux j'ai tous les contacts c'est pas vraiment son coeur de métier l'art de la guerre c'est pour ça qu'elle a des on parlait vulgairement c'est pour ça qu'elle en chie pour en trouver mes contacts ne veulent pas la livrer parce qu'ils me soutiennent mais il n'y a guère que dans ce domaine économique là que je lui tiens la droge et autres tout le reste j'avoue son organisation me met la patate parce que nous sommes des dames ça a un tri les gens n'ont pas confiance ça vous dérange de courir le risque qu'est ce que vous pouvez faire pour rassurer nos arrières on y arrivera demandons pas grand chose en vérité mais soyons net s'ils pouvaient s'afficherait déjà dehors vous allez tomber entre les mains vous allez peut-être tomber entre les mains du sergent d'art contrairement à ce que ça pourrait avoir l'air c'est un type brillant et intelligent il met un point d'honneur à gérer sa ville n'aime pas les en vrai il n'aime pas les embrouilles tout ce qui se passe en ce moment l'ennui quelque part alors il en tient profit autant qu'il peut c'est sa façon d'être il n'y a pas si longtemps balune tournait très bien et c'est un peu sa fierté d'arriver à faire tourner balune très bien c'est une ville compliquée à faire tourner alors si ma cousine fait ce qu'on suppose qu'elle a fait ça commence à faire se poser beaucoup de questions vous pouvez peut-être arriver à pas le mettre de notre côté c'est un peu complexe à dire comme ça en tout cas votre cousine était très intéressée de mettre sur le dos du sergent d'art la volonté de mettre en place une guerre des guildes ah mais ça je n'en doute pas je n'en doute pas depuis quand vous m'avez parlé j'ai pas mal réfléchi moi aussi le seul truc que je peux pas lui prêter c'est le vol de la mandor ça c'est déjà il ne peut pas savoir où il était caché et votre fille le savait il faisait partie des quatre au courant il avait dit qu'il avait interrogé trois mais pas le quatrième forcément nous nous avons un lieu qui dépasse ce hall de guide nous avons un lieu un peu secret le discret où on entrepose ce qu'il faut entreposer il doit rester discret on va dire que c'est là que sont mes vrais bureaux et c'est un lieu c'est un lieu très spécial c'est un lieu il hésite parce que ça a l'air d'être un secret d'une certaine façon et vous dit c'est un lieu qu'on a trouvé et il semblerait que tous les pouvoirs de détection de divination n'y marche pas alors je peux vous dire que quand on a compris ce sur quoi on était tombé on l'a vite investi pour en faire notre quartier général et l'amendant était là ça veut dire qu'à moins de savoir où elle était il n'y avait aucun moyen extérieur de la localiser ce qui me rend assez sûr sur le fait que elle n'a pas disparu par l'opération de cette espèce ils ont pas juste embauché un voleur très très doué voilà ni un sorcier ni quoi que ce soit et ça renforce la théorie que peut-être luna a été contre l'influence de rennes de le commettre si c'est ça c'est terrible mais il nous faudra des problèmes et ce qui est intéressant c'est que si elle vous trahit si le sergent d'art se vous arrête on commence quand même à mettre la main sur on va appeler ça un faisceau d'indices si elle vous trahit ça veut dire qu'elle ne veut pas vous rentrez en contact avec luna et pourquoi ne vous êtes elle pas parce qu'elle ne veut pas que luna parle nous sommes d'accord donc si elle fait tout pour faire échouer votre plan quelque part elle se dénonce et ça le sergent d'art se pourrait le comprendre je pense qu'elle aurait intérêt à nous laisser parler à luna pour mieux nous interroger sur ce que nous avons appris derrière on verra et pouvoir en plus on verra le résultat comme si c'est moi qui allait prendre des risques si vous y allez c'est ce que nous verrons quand j'irai quand j'irai pas si après moi je vous avoue que à votre place si je sors de la garnison intacte c'est pas forcément chez elle que j'irai en premier du coup il ya des chances qu'elle nous fasse surveiller pour voir le résultat de l'opération il ya des chances et elle est capable de prendre n'importe qui vont faire un de ses agents je vous préviens quand même quelque chose qui pourrait être utile pour la suite les charmes une prêtresse de médium ne sont pas tout puissant il ya des limites même charmer vous n'allez pas vous donner la mort par exemple vous allez faire des choses dans les choses concrètes et possible et plausible vous n'allez pas marcher sur un fil si vous ne savez pas marcher sur un fil par exemple et vous êtes parfaitement capable si vous avez un esprit un peu entraîné de résister toutefois les prêtresses de médium ont une certaine habitude pour faciliter l'agissement de leur charme nous avons à gérer quelque chose exactement toutes boissons en affaiblissant votre volonté elles arrivent mieux à leur faim ou des pâtes de fruits ça peut être de la nourriture aussi prenez donc une pâte de fruits celle ci ont l'air délicieuse je vais en prendre deux et de la bave qui coule dans la bûche il a pris trop de fruits sur ces bonnes considérations il est une heure du mat nommage que ces malus de volonté explique mes échecs en alchimie je vais donc libérer vos cerveaux j'ai un mauvais pas le temps je vais cacher 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 moi